C'est une toute petite pièce, mais elle a un rôle primordial. Si cette Volvo peut être poussée à 240 chevaux, c'est en grande partie grâce à elle. Pour faire simple, un turbo comme celui-ci fonctionne comme une pompe à air. Il aspire de l'air, ensuite il comprime cet air, puis il l'envoie dans chaque cylindre. C'est le mélange de cet air et du carburant qui engendre l'explosion du carburant et provoque le boost de la voiture. Marseille, 240 km² sur les bords de la Méditerranée. Deuxième ville de France, une météo clémente toute l'année. Autant d'atouts qui ont convaincu de nombreuses stars de s'y installer. Et elles ne sont pas les seules à apprécier la tousseur de vivre dans la cité phocéenne. Élu capitale européenne de la culture l'année passée, Marseille a attiré des touristes venus du monde entier. Mais depuis plusieurs années, la ville est tristement célèbre. Alors, pour lutter contre cette flambée de la délinquance, l'Etat a décidé de déployer les grands moyens. C'est un oiseau très facétieux, la chevêche des terriers. La chouette a des pattes disproportionnées par rapport à sa petite taille. Ces petits plaisantins de la famille des hiboux vivent à un mètre de profondeur sous terre. Plusieurs couples nicheurs fondent des colonies d'une vingtaine d'individus. Les chevêches s'installent souvent dans des terriers creusés par les rongeurs qui les y ont précédés. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est empêcher le sable de rentrer et rembourrer les paroles. Ça fait déjà plus de dix ans que je fais tous les jours le trajet jusqu'à Berlin. En général, c'est ok, ça ne me dérange pas. Mais quand ça met plus de trois quarts d'heure, c'est limite. Ça grignote mon temps libre. Après avoir un peu profité du soleil matinal, c'est parti. La routine pour Reich Ritzau. 46 kilomètres séparent son village du Brandenburg de son lieu de travail berlinois. S'il vit à la campagne, ce n'est pas seulement parce que les loyers sont plus bas qu'en ville. Pour moi, il n'est pas question de déménager à Berlin, parce qu'ici, la vie n'est simplement pas la même. Tous les soirs, je me réjouis de rentrer chez moi à Auvergne, de vivre au calme et de pouvoir me déconnecter du boulot. Pour moi, ça a une valeur inestimable. Reich Ritzau estime aussi qu'il faut changer les modes de déplacement. Il faut se retirer au fond des bois pour couver. Dans la vallée voisine, suffisamment à l'écart pour être à l'abri, une cigogne noire plane jusqu'à son nid. Il était temps qu'elle revienne à sa couvée. Les bois sont encore bien frais au printemps. Et les oiseaux doivent garder leurs oeufs au chaud sans interruption. Dans le nid, comme dans l'air. Une chose est sûre, les gens qui ont peur sont plus faciles à contrôler. Du moins, tant que la peur n'est pas trop forte. On peut donc supposer que les chiffres sur lesquels on s'est basé au début, qui étaient beaucoup trop élevés, ont permis de susciter suffisamment de peur pour que les règles sanitaires soient respectées. De manière générale, la peur est une réaction. De manière générale, la peur est une réaction.